Une chose que tu auras absolument à faire si tu investis en immobilier, c'est fixer ton loyer. Le mieux principal d'investir en immobilier, c'est d'aller chercher des locataires qui vont couvrir ton mortgage, qui vont couvrir tes dépenses et te générer un cash flow. Alors, une chose que tu voudras absolument faire, c'est fixer le bon montant de ton loyer afin de pouvoir rentabiliser ton bien. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 techniques pour pouvoir fixer ton loyer afin de pouvoir maximiser ta revenu. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à considérer, à t'abonner et à activer les notifications pour être informé dès que je produis du contenu. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 méthodes, puis je vais y aller tout de suite dans le vif du sujet. La première méthode. C'est un peu non naturel, mais ce que je t'invite à faire avant de pouvoir fixer ton loyer. Tu as plein de sources sur Internet, mais là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est commencer à appeler les logements qui sont dans mon secteur. C'est-à-dire, il y a actuellement des logements qui sont loués dans ton secteur. Est-ce que ça va te permettre, en faisant d'aller, de les appeler ? C'est que ça va te donner une idée concrète du marché locatif dans ton secteur. Comprendre à combien les biens autour du tien sont loués. Parce que ce que tu trouves sur Internet, c'est un peu statique, ce n'est pas toujours dynamique, ce n'est pas toujours à jour. L'avantage d'appeler directement tes voisins, des gens qui louent des logements dans ton secteur, ça te permet de réaliser deux choses, à combien ils sont loués, mais surtout, qu'est-ce qui est réellement inclus. Mais par conséquent aussi, c'est quoi la qualité de leur bien. Ça va être derrière, te permettre de bien fixer la valeur de ton bien à toi. Deuxième élément, puis celle-ci, elle est très chère à moi parce que c'est moi qui l'ai créé. Et justement, l'un d'internet que j'ai rencontré en train d'arriver ici au Canada, c'est qu'il était très difficile de pouvoir fixer de façon assez précise son loyer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une plateforme où tu vas être en mesure d'aller consulter tous les loyers qu'il y a dans le secteur, d'aller voir un plus écola au moins dans le secteur afin de fixer le bon prix au niveau de ton loyer. Cette plateforme s'appelle Upki, c'est ma compagnie, Upki Dataio, mais l'adresse précise pour te rendre sur ce site-là, c'est up.upki.io. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo et dans les commentaires. On va voir, c'est une plateforme qui est totalement gratuite et qui va te permettre d'avoir tout de suite à glace une idée rapide de c'est combien de loyer dans le secteur. Mais ce qui est encore cool dans cette plateforme-là, on a mis beaucoup d'énergie dans le graphisme pour que tu puisses avoir une vue globale des loyers dans tout le secteur. Donc, c'est ce qu'on appelle un hitmark. Tu vas pouvoir voir rapidement, juste avec un seul coup d'œil, c'est quoi les loyers dans le secteur. Et tu pourras du coup choisir le secteur qui t'intéresse le plus. Donc, va regarder Upki Dataio ou bien regarde app.upki Dataio directement dans les commentaires. Je t'en ai que dans ma plateforme, je pense que tu vas adorer ça. Puis, si tu as me lâché des commentaires, si tu veux pour venir qu'on ajoute des fonctionnalités, on fait ça tout le temps. Troisième élément, regarde sur Facebook Marketplace. Pourquoi Facebook Marketplace ? Parce que c'est pas mal aujourd'hui. La plateforme la plus utilisée pour pouvoir poster des annonces locatives. Ce que tu vois, c'est le prix auquel c'est affiché. C'est-à-dire que ça a été loué à ce prix-là. Mais ça a te donné une bonne idée. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que si en plus tu poses ton annonce du bien que tu veux louer sur Facebook, les gens vont pouvoir appliquer directement pour le louer. Et ça te donne tout de suite une idée de qui ces gens-là. Puis, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est super important de pouvoir faire tes enquêtes. Et vraiment savoir c'est qui les gens à qui tu vas louer ton logement. Parce qu'on dit souvent à l'immobilier, il est préférable de ne pas louer un logement que de le louer à la mauvaise personne. Si tu te ramasses avec un gars qui a des problèmes comportementaux, qui se retrouve à collecter des ordres et à remplir ton logement ou à endommager ton logement, ça va coûter beaucoup d'argent. Donc, pouvoir faire une enquête préalable déjà sur le locataire avant même que tu ne l'appelles ou que tu prennes un rendez-vous, c'est quelque chose que tu pourras notamment faire via Facebook Marketplace. Donc, je t'invite à poster ton logement directement là-bas, mais aussi à regarder les logements qui sont dans le secteur, à combien ils ont été loués et aussi regarder les photos pour faire une bonne idée afin de pouvoir fixer ton moyaume au bon montant. Quatrième technique, va sur les sites traditionnels, il y en a de flopés. Donc, tu as Kijiji, Kangaloo, Centris. Kijiji, Kangaloo, ça a été fait par l'association des propriétaires, notamment ici au Québec. C'est intéressant, c'est intéressant. Puis, je pense que c'est bien documenté aussi, il y a des belles photos qui jugissent un peu le far ouest. C'est difficile à naviguer, compliqué de s'y retrouver. Les Centris, c'est plus pour les courtiers. Donc, en général, c'est le logement un peu plus high-end. Donc, si ton logement est de très belles qualités, de très belles factures, tu trouves plus d'équivalents dans Centris. Mais tu as là trois plateformes sur lesquelles tu peux aller regarder pour trouver l'information. Ou sinon, si tu veux vraiment aller plus vite, je t'invite à me voir consulter ma plateforme, app.lapki.io. Où est-ce que finalement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est informé sur tout ce qu'il y avait à vendre sur les deux, trois dernières années. Puis, on a documenté tout ça, on l'a mis dans la base des données. On a mis un peu d'intelligence artificielle par-dessus pour juste mettre en mesure de te dire de façon exacte et précise à combien tu dois louer ton voyeur pour aller chercher le maximum de revenus. Alors, si tu as mis à checker, on va le nouveau dans la description ou dans les commentaires. App.lapki.io. C'est ce qu'il te faut. Cinquième technique, demande à l'ancien propriétaire. C'est assez intéressant de savoir combien il louait préalablement le logement avant que tu l'as acheté. Puis, ce qui va être cool, c'est qu'il va te dire aussi le temps que ça a pris pour être loué. Est-ce qu'à ce prix-là, ça se loue rapidement ou pas assez rapidement ? Je te dirais qu'en moyenne, surtout sur l'île de Montréal, si un logement se loue dans la première semaine, c'est peut-être parce que tu ne l'as mis pas assez cher. Dans les marchés qui sont surtout situés sur des petits biens, des condos, des petits appartements, je t'invite à prendre le temps de les louer, de prendre le temps de les louer très cher parce que tu vas aller chercher une clientèle qui a les moyens de se le payer. Je ne vais pas faire de sectarisme, mais moi, de mon expérience, plus le loueur a été élevé, plus j'avais une meilleure qualité de locataire et moins j'avais de dommages dans mes logements. Donc, je t'invite vraiment à mettre le prix au maximum. Et ce n'est pas de le louer vite, mais ce n'est pas de le louer vite, c'est de le louer bien et à la bonne personne. Donc, demande à tes voisins, demande à ton ancien, à celui qui t'a vendu le logement ou le bâtiment, à combien il l'a loué lui-même. Puis, c'est vraiment d'aller chercher la valeur maximale. Mais encore une fois, chez mes blogs, si tu veux vraiment savoir combien ça se loue dans le secteur, je te mets dans les commentaires, app.upkiller.io, c'est ma plateforme. Tu pourras vraiment avoir une vision globale de tout le marché et savoir exactement combien tu pourrais louer ton logement. Ça fait le tour, 5 techniques que je t'ai donné pour vraiment bien fixer le prix de ton loyer. Si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre directement en commentaire. Puis, je vais te demander un petit service. Smash le bouton like, mets le moment en commentaire. Pourquoi ? Parce que ça permet à mes vidéos d'être mieux référencées sur YouTube et toucher un plus grand nombre de personnes afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent bénéficier de mes conseils. Alors, si tu apprécies mes conseils, je t'invite à mettre un commentaire, à smasher sur le bouton like afin que la vidéo touche le plus grand nombre de monde possible. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501